Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps j'avais fait une vidéo pour présenter ma pile à lire des classiques de l'ASF puisqu'en fait j'avais décidé de me constituer une pile à lire avec des classiques de la science-fiction pour améliorer ma culture de la science-fiction parce que je m'étais rendu compte que je disais un peu de science-fiction mais que finalement j'avais lu quasiment aucun classique. Donc j'avais fait une petite liste d'une dizaine de livres je crois que j'avais présenté en vidéo et voilà donc du coup j'en ai lu quelques-uns donc j'avais envie de vous en parler. Et donc du coup j'ai lu le tome 2 de Dune puisqu'en fait en 2019 j'ai lu le tome 1 et ça avait vraiment été un vrai coup de coeur puisque j'avais adoré l'ambiance, les personnages j'avais adoré ce petit côté un peu désuet et daté de l'ASF de Franck Herbert parce que c'est des livres qui datent, enfin le tome 1 de Dune il date des années 1960 j'ai noté ça 1965 et bon bref j'avais adoré le tome 1 donc j'étais vraiment très curieuse de découvrir le tome 2. Dans le tome 1 de Dune en fait on découvre, enfin on va suivre la famille Atreide qui est envoyée sur la planète de Dune à cause de machinations politiques ils y sont envoyés en qualité de gouverneurs et en fait la planète de Dune c'est vraiment une planète très particulière puisqu'en fait c'est une planète qui est recouverte de sable avec un climat très difficile et c'est aussi surtout le seul endroit de l'univers sur lequel on peut trouver et on peut cultiver de l'épice qui est une épice qui permet en fait de développer les capacités psychiques et un peu paranormales des personnes qui la consomment et notamment en fait la guilde du commerce en a extrêmement besoin parce qu'en fait c'est grâce à l'épice que les navigateurs, les pilotes des vaisseaux parviennent à piloter le vaisseau parce qu'en fait sans ça ils ne pourraient pas et donc en fait ils en ont besoin, enfin la guilde du commerce a vraiment besoin de l'épice pour continuer son commerce parce que sans ça en fait l'empire s'effondrerait donc les Atreides arrivent sur cette planète avec tous ces enjeux là il faut qu'ils cultivent l'épice et en même temps qu'ils survivent sur la planète c'est pas toujours simple dans cet univers il y a plusieurs groupes et plusieurs familles donc il y a la famille des Atreides avec leurs ennemis la famille des Arkonen il y a les Manta qui sont des humains avec des capacités intellectuelles super développées donc c'est un peu des calculateurs humains en fait, un peu des ordinateurs il y a aussi les prêtresses Bene Gesserit qui sont une espèce, un groupe de femmes un peu mystiques avec des pouvoirs un peu psychiques aussi et qui en fait font de la sélection génétique dans les familles dans l'optique de créer un surhomme et sur Dune il y a le peuple libre des Fremen qui sont en fait le peuple du désert et donc en fait dans le tome 1 la famille Atreides va se faire attaquer et le fils de la famille donc l'héritier Paul Atreides, le héros de l'histoire se retrouve obligé de se réfugier dans le désert et il va intégrer un groupe de Fremen et voilà c'est difficile de parler du tome 2 sans parler du tome 1 donc je vais essayer de tâtonner un peu comme ça pour vous en parler malgré tout j'avais adoré le tome 1 et j'ai bien aimé le tome 2 même si je l'ai moins aimé en fait avec du recul je les aime tous les deux autant mais je dirais quand même que mon expérience de lecture du tome 1 était plus agréable que l'expérience de lecture du tome 2 puisqu'en fait dans le tome 1 il y avait ce côté un petit peu aventure, roman d'apprentissage, il y avait de l'action alors que, enfin chose que j'ai pas retrouvée dans le tome 2 en fait puisque dans le tome 2 on est beaucoup plus centré sur l'intériorité des personnages et notamment du héros Paul Atreide parce qu'en fait dans le tome 2 il a ses pouvoirs psychiques qui se sont énormément développés et notamment sa capacité à voir dans le temps, enfin plutôt sa capacité à voir les futurs possibles et il se retrouve piégé un petit peu à cause de ça en fait dans le tome 2 il se retrouve face à un dilemme parce qu'il est piégé, il est un peu piégé dans son propre destin puisqu'en fait il est dans un nœud de futurs possibles et quelles que soient les décisions qu'il va prendre elles auront toutes des catastrophes, enfin elles auront toutes des conséquences catastrophiques et donc du coup voilà le tome 2 c'est un petit peu ça comment il va réussir à démêler cette situation et est-ce que ses pouvoirs sont assez forts pour qu'il puisse trouver une voie dans les futurs possibles qui mène pas tout le monde à la catastrophe et donc voilà c'est un roman qui est très introspectif et très réflexif donc il n'y a pas ce côté aventure et action qu'il y avait dans le tome 1 dans le tome 2 on approfondit quand même pas mal l'univers de Dune puisqu'on va apprendre plus de choses en fait sur les enjeux politiques et les groupes politiques qu'il y a dans l'univers et notamment avec en fait on voit apparaître des personnages de la confédération du commerce enfin de la guilde du commerce et voilà c'était très intéressant c'est un livre en fait qui parle du pouvoir et qui pose des questions autour du pouvoir en fait qu'est-ce que c'est qu'avoir du pouvoir, qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence comment faire quand on a du pouvoir et là je parle pas forcément de pouvoir magique, les pouvoirs psychiques de Paul Attride je parle aussi du pouvoir militaire et du pouvoir politique est-ce que c'est bien d'avoir du pouvoir ou est-ce que ça pervertit pas un petit peu le personnage en fait parce que Paul Attride c'est un personnage qu'on rencontre quand il est adolescent et il est encore très gentil, un peu pur et en fait plus ses pouvoirs se développent et plus il est confronté à des situations difficiles et plus il change et pas forcément en bien en fait il devient pas abominable mais il se durcit quand même beaucoup et en même temps le fait d'avoir tous ses pouvoirs ça le différencie un petit peu des hommes et voilà bon bref c'est un livre qui est intéressant pour ces questions-là enfin en tout cas moi j'ai bien aimé il parle aussi pas mal de la sœur de Paul Attride dans ce tome-là et du coup j'ai trouvé ça vraiment intéressant c'est un personnage que j'aime beaucoup même si j'ai un petit peu moins aimé que le tome 1 c'est quand même un roman que j'ai adoré, que j'ai trouvé très beau, très intéressant qui est très humain parce que même si les héros qu'on va suivre ils ont des pouvoirs psychiques qui les rendent un peu surhumains et en fait ils sont toujours rattrapés par des émotions purement humaines et vraiment c'est vraiment très beau et c'est très émouvant et vraiment c'est un bon livre de toute façon d'une c'est trop bien voilà et voilà j'ai vu quelques images du film de Denis Villeneuve c'est Denis Villeneuve je crois qu'il doit sortir bientôt et voilà je sais pas trop comment penser ça a l'air beau mais voilà j'attends j'attends et je pense que j'irai voir le film mais j'ai peur d'être déçue ou d'être pas satisfaite comme d'habitude enfin bon voilà ensuite j'ai lu La planète des singes de Pierre Boulle qui est donc un auteur français celui-ci il est paru en blablabla en 1963 c'est un livre qui est tout court qui est très connu, un grand classique et mon petit frère l'a eu à lire l'année dernière ou l'année d'avant je sais plus enfin il l'a lu quand il était au collège donc je crois quand il était en 3ème c'est un livre apparemment que les profs de français aiment bien donner en 3ème et voilà donc voilà c'est pour dire que c'est quand même un livre qui est plutôt accessible si on le donne à des collégiens et moi j'ai beaucoup aimé vraiment ce livre je l'ai trouvé vraiment très intéressant très intelligent, très bien construit et il m'a vraiment fait cogiter c'était vraiment un livre très très cool en fait on va suivre un journaliste enfin je crois qu'il est journaliste mais en tout cas il est pas scientifique mais justement il va se retrouver enfin il va se grouper avec des scientifiques qui en fait se donnent pour mission de voyager dans l'espace en fait à cette époque là enfin dans cet univers là on a trouvé une technologie qui permet de voyager dans l'espace mais en fait à cause enfin mais cette technologie en fait elle permet de voyager très loin mais la contrepartie c'est qu'en fait bah toi dans ton vaisseau le temps s'écoule normalement mais en gros en fait en gros leur voyage pour eux ça aura une durée normale sauf qu'en fait eux le temps qu'ils seront partis il y aura des centaines d'années qui se seront écoulées et donc ils savent en partant en montant dans le vaisseau que quand ils reviendront bah il y aura des centaines d'années qui seront passées mais ils sont quand même prêts à le faire pour la science, pour la découverte donc ils s'embarquent dans un vaisseau qui a pour mission en fait d'aller explorer visiter d'autres planètes et notamment une planète qui intéresse les chercheurs parce qu'elle ressemble beaucoup à la Terre et donc du coup voilà ils montent dans le vaisseau, ils voyagent et ils arrivent près de cette planète qui en effet a l'air de beaucoup ressembler à la Terre et ils décident de s'y poser pour visiter un petit peu et en arrivant ils découvrent des choses qui les interpellent un petit peu je crois qu'ils trouvent des ruines des ruines de civilisation qui ressemblent à des ruines de civilisation humaine ou en tout cas à des ruines de civilisation intelligente donc du coup ça les intéresse énormément ils continuent leurs recherches et ils vont découvrir une planète qui ressemble beaucoup à la Terre avec une faune et une flore qui ressemblent énormément et un jour ils vont tomber sur une personne une femme qui en fait ressemble à une humaine qui a le corps d'une humaine mais par contre en fait elle se comporte comme un animal et ça les interroge beaucoup ils essaient de nouer contact avec elle mais elle se comporte comme un animal et du coup les tentatives de contact bloquent un petit peu et puis un jour en fait alors qu'ils se baladent enfin qu'ils visitent un petit peu la planète ils se retrouvent au milieu d'une grande chasse avec tous les animaux qui fuient parce qu'il y a un danger qui arrive ils entendent des tambours au loin et en fait voilà ils se retrouvent pris au milieu d'une chasse mais qui chasse ils ne le savent pas ils ont peur et ils fuient et le héros en fait se retrouve emprisonné dans une cage par les chasseurs et en fait il découvre que les chasseurs ne sont pas des humains ce sont des singes et des singes qui se comportent pour le coup eux comme des humains puisqu'ils ont des habits ils communiquent entre eux ils ont une langue ils ont l'air d'avoir une société ils ont des fusées, une technologie enfin en fait il y a vraiment cette inversion entre l'humain et le singe qui se fait donc ils se retrouvent embarqués enfin ils se retrouvent enfermés dans une sorte de centre de recherche dans lequel en fait les singes font des expériences sur les humains et pour s'échapper de là enfin pour être libéré il va devoir prouver aux singes aux scientifiques qui viennent faire les tests sur eux que en fait il est intelligent il doit faire la preuve de son humanité et je trouve que c'est exactement ça en fait et ce qui est hyper intéressant c'est vraiment ce renversement entre l'animal et l'humain et qui est super bien pensé et qui est hyper frappant et qui est ultra malaisant aussi mais qui est vraiment intéressant et qui pose vraiment plein de questions enfin il y a tout un fourmillement de questions et de choses qui se passent autour de ça et vraiment c'était vraiment super intéressant et donc voilà donc c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé que j'ai trouvé intelligent, original et très prenant et en plus comme il est court ça va vite en fait parce que ce genre de livre sur 400 pages on aurait vite le temps de s'ennuyer parce que tout un tas de réflexions comme ça ce serait chiant mais là ça va vite il se passe des choses il y a de l'action et puis bah voilà il y a toute cette réflexion sur ce que c'est que l'humanité ce que c'est que la société ça m'a fait penser parce qu'en fait c'est un livre qui repose sur l'hypothèse que les sociétés sont vouées à s'effondrer et c'est une hypothèse qui est assez répandue en science-fiction ça m'a fait penser au paradoxe de Fermi que j'ai présenté dans une vidéo sur les livres post-apo qui repose sur la même hypothèse et voilà c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire en fait ce genre de choses ça existe beaucoup en science-fiction c'est aussi ce qu'on retrouve dans bah dans les romans post-apo ou ce qu'on retrouve dans fondation de Asimov et voilà j'aime bien ces hypothèses sur l'effondrement de la société ça m'intéresse et ça me fascine un peu il y avait aussi toute cette thématique sur la question de l'évolutionnisme enfin de la théorie de l'évolution de Darwin parce que voilà enfin je peux pas trop trop vous en dire sinon je vous gâche le livre mais voilà il y avait tout un tas de réflexions qui se mélangeaient et qui créaient vraiment bah quelque chose de sympathique enfin en tout cas j'ai bien aimé c'était vraiment intéressant en fait c'est un livre qui vraiment qui est bien fait donc du coup vous êtes pris dans l'action en même temps vous cogitez beaucoup en lisant donc vraiment c'était très cool à lire après voilà il y a quand même des moments qui vous mettent mal à l'aise enfin notamment il y a un truc dans le livre qui m'a vraiment mise mal à l'aise sur le personnage masculin et le personnage féminin j'ai trouvé ça vraiment ah ça m'a vraiment mise mal à l'aise il y a aussi des moments qui sont un peu effrayants enfin je dirais pas effrayants mais où le malaise touche un petit peu à l'effroi si vous êtes comme moi assez impressionnable donc voilà j'ai beaucoup aimé la fin surtout la fin est vraiment chouette les derniers chapitres montent vraiment en tension en fait on a un crescendo comme ça et les toutes dernières pages sont vraiment très prenantes et la toute dernière phrase enfin le tout dernier paragraphe donne vraiment cette impression de choc et de surprise et de peur et vraiment c'était super bien fait ensuite j'ai terminé il y a pas très longtemps les chroniques martiennes de Ray Bradbury donc je l'ai lu en numérique donc je l'ai pas sur moi c'est un recueil de nouvelles qui est paru en 1950 et qui comme son nom l'indique parle de la planète Mars et c'était trop bien vraiment des trois livres que je présente là c'est celui que j'ai préféré ça a vraiment été une vraiment une excellente lecture c'est un livre qui était vraiment très 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 cool ouais c'était vraiment trop trop bien donc en fait c'est un recueil de nouvelles dans lequel on a une petite trentaine de nouvelles qui font chacune entre 3 et 30 pages mais en fait il y a peu de nouvelles de 3 pages et il y a peu de nouvelles de 30 pages je dirais qu'en général elles font entre 15 et 20 pages enfin j'ai l'impression que la majorité des nouvelles elles font plutôt cette taille là et donc en fait elles sont dans l'ordre chronologique pardon donc en fait les premières nouvelles elles vont mettre en scène les premiers astronautes les premiers humains arrivés sur Mars donc leur rencontre avec les martiens ça va pas très très bien se passer au début et donc voilà les premières nouvelles c'est ça c'est l'arrivée des humains sur Terre et ensuite les nouvelles suivantes ça va être leur installation comment ils vont s'intégrer à Mars et ensuite voilà bon je vous en dis pas trop parce que je pense c'est quand même mieux si vous découvrez par vous-même ce qui se passe parce que la relation Mars-Terrien va pas toujours être très simple il va y avoir des rebondissements il va se passer des choses et donc voilà vaut mieux faut pas trop que j'en dise les nouvelles nous plongent vraiment dans une ambiance mystérieuse étrange et poétique et je m'attendais vraiment pas en fait à ce que ce soit aussi poétique aussi visuel avec vraiment de très belles descriptions parfois il y a un petit peu des moments de flottement pour décrire enfin dans lequel Ray Bradbury va décrire Mars et la nature martienne et c'est vraiment très très beau très poétique et ça crée vraiment cette ambiance mystérieuse et onirique en fait ça contribue vraiment à créer cette ambiance un peu de flottement mystérieux et c'est vraiment ce qui a caractérisé la lecture pour moi c'est qu'il y avait toujours un petit côté un peu poétique un peu mystérieux dans les nouvelles il y a pas mal de nouvelles surtout au début où il y a un vrai mystère et un vrai nœud qui se met en place et on se demande vraiment comment ça va finir et à chaque fois le twist final en fait est vraiment surprenant et vraiment renverse la nouvelle enfin nous permet de la lire différemment et vraiment c'était super bien fait et super intelligent et ça m'a vraiment créé cet effet de surprise et de ah oui ok ou de c'est trop cool et donc voilà c'était vraiment trop trop bien il y a beaucoup de nouvelles dans ce recueil qui m'ont fait penser à deux livres que j'ai lu à la fac j'avais eu un cours en deuxième année par un prof trop cool qui nous avait fait étudier le réalisme magique et qui nous avait fait étudier le recueil de nouvelles fictions de Borges et le recueil de nouvelles fins d'un jeu de Cortazar et vraiment j'ai retrouvé dans Chronique Martienne qui a été écrite avant je crois vraiment cette ambiance un petit peu justement magique et mystérieuse que j'avais adoré dans ces deux livres là et ce petit côté et il y avait aussi comme dans fiction et fin d'un jeu ce petit côté il va y avoir un élément dans la nouvelle qui va te retourner la tête ou qui va te faire réfléchir en fait à plein de trucs et en plus de tout ça dans le recueil il y a vraiment cette petite touche d'humour et d'ironie et de cynisme de Ray Bradbury qui la société américaine en prend pour son grade clairement il va parler du racisme il va parler du confort bourgeois il va parler de la bien-pensance enfin il y a plein de petites choses comme ça qui viennent vraiment rajouter un petit peu de sel sur les nouvelles et vraiment une pointe d'humour qui est vraiment appréciable et que j'ai vraiment adoré et donc voilà c'était vraiment une très très bonne lecture je sais pas trop quoi en dire en fait comme c'est des nouvelles il se passe plein de petites choses donc c'est difficile de parler avec précision de chacune mais voilà en fait en gros pour faire un résumé il y a une super ambiance il y a un côté mystère et en même temps les twists des nouvelles sont originaux et surprenants et en même temps il y a de l'humour et en même temps c'est poétique et c'est beau enfin vraiment ce livre il a tout pour lui il est vraiment trop trop bien et c'est un livre que j'ai lu en numérique et je pense que je vais me le faire offrir en version papier pour mon anniversaire parce que l'édition qui est sortie chez De Noël est vraiment très très belle voilà pour les trois livres que je voulais vous présenter alors je pense que dans les classiques de la science-fiction que je vais lire prochainement je vais intégrer Fondation de Asimov en fait j'ai lu le tome 1 il y a longtemps et j'hésite en fait sur est-ce qu'il faut que je relise le tome 1 avant de lire le tome 2 ou est-ce que je m'en souviendrai suffisamment pour enchaîner enfin pour lire directement le tome 2 donc voilà je suis dans cette hésitation là et donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a intéressé n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous aimez la SF et les classiques de la SF et si vous avez enfin si vous avez des recommandations à me faire parce que bah voilà je t'adonne un petit peu et je pioche bah dans ma liste et puis bon bah parfois ça marche pas trop donc voilà sur ce bah je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis bah à bientôt